... Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour une nouvelle soirée d'infos en direct sommaire. Ce soir, à retrouver une interview exclusive à quelques semaines des élections municipales. Stanislas Guérini est à Bordeaux ce soir pour lancer la campagne nationale de La République en marche. Le délégué général du parti présidentiel et le candidat bordelais au municipal Thomas Cazenaf seront tous les deux sur ce plateau dans un instant. A voir également sur TV7 votre émission Innovation ce soir parce qu'apprendre devrait toujours être passionnant. Maracuja est une start-up basée au sein de l'incubateur Sportec à Talence. Elle propose des magazines qui lient apprentissage et passion. Une déclinaison digitale doit bientôt voir le jour. Et puis un nouveau numéro de votre émission Open. Patrick Legac a rencontré le chanteur et réalisateur Vincent Delerme. Il est issu de la nouvelle scène française du début des années 2000. Et il a une triple actualité, un film en tant que réalisateur, un album et un concert à Bordeaux le mois prochain. Mais d'abord les titres de votre journal. Une nouvelle journée de mobilisation ce jeudi contre la réforme des retraites. L'intersyndicale a rassemblé plus de monde que mardi avec une mobilisation qui a débuté devant le lycée Magendie de Bordeaux tôt ce matin. La campagne des municipales bat son plein. Pierre Urmic a dévoilé ce matin 50 propositions de son programme avec trois thèmes majeurs. L'écologie, le social et la démocratie. Et un nouvel accro pour la déviation du taille en médoc. Deux associations viennent de déposer un recours en annulation pour contester la reprise des travaux. La déviation doit permettre fin 2021 d'interdire les camions en centre-ville. La météo, ça se gâte demain dans le ciel de Gironde. Des averses à prévoir tout au long de la journée. Les températures sont toujours douces. Par contre, il fera entre 11 et 13 degrés au meilleur de la journée. Une nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites ce jeudi. Après des chiffres en baisse mardi, ils étaient plus nombreux à manifester aujourd'hui. La préfecture parle de 4 500 personnes alors que les syndicats estiment à 10 000 le nombre de manifestants. L'objectif est toujours le même, faire céder le gouvernement. Tony Moulina et Robinson Hollandeurs étaient sur place. Blocage du lycée Magendie de Bordeaux pour démarrer cette 43e journée de mobilisation. Avant de s'intégrer dans la manifestation, enseignants et élèves se sont installés devant les grilles de l'établissement qui sont restés fermés jusqu'à 11 heures. Grande satisfaction que les étudiants soient venus nous soutenir. Les cheminots, les gilets jaunes, les professeurs de la faculté, les enseignants des autres établissements scolaires de Bordeaux. Donc c'est vrai que ça a été un grand rassemblement. Je pense qu'on était 200 à 300 personnes ce matin. Ça s'est passé sans incident, dans le calme. Et voilà, on est très satisfaits de ce blocage. Et on espère que ça va donner des idées aux autres établissements de Bordeaux. Et surtout que l'éducation nationale sera entendue en tant que telle. Quelques heures plus tard, le cortège intersyndical s'est élancé depuis la place de la République. Toujours le même mot d'ordre, le retrait total de la réforme des retraites. Les solutions proposées par le gouvernement ne satisfont pas. On demande depuis le départ, depuis le 5 décembre, le retrait de ce projet. Et nous continuons à le réclamer. Ce n'est pas le semblant de négociation ou le semblant d'avancée qu'il y a eu de la part de notre Premier ministre qui va nous faire changer. Ce n'est que du leur. Comme beaucoup le disaient, il n'a pas retiré l'âge pivot. Il a suspendu. Et si on ne trouve pas de solution, cet âge pivot, il sera toujours là. Donc pour nous, rien n'a avancé. Et surtout pas le retrait du... Nous, on veut le retrait global de ce projet de retraite. Cheminots, dockers, enseignants, personnels, hospitaliers et bien d'autres, tous les corps de métier se sont retrouvés dans les rues de Bordeaux. C'est au travers de ces rassemblements interprofessionnels qu'ils espèrent être entendus. On attend un retrait total de cette réforme des retraites. Il est inacceptable qu'on nous demande de capitaliser notre retraite. Alors qu'aujourd'hui, le système est fiable, il suffit de l'améliorer. Nous avons en intersyndicale des propositions pour améliorer le système des retraites actuelles. Donc on refuse ce système à point. Les actions devraient se poursuivre encore la semaine prochaine. Une journée de mobilisation est prévue le 24 janvier, jour de l'examen du texte en Conseil des ministres. Et dès ce soir, une nouvelle action des avocats. Ils ont prévu d'interpeller la députée de la République en marche de Gironde, Catherine Fabre, à l'occasion de sa cérémonie de vœux. Ça se passe ce jeudi soir, cours Mabli. Un œil maintenant sur les prévisions de trafic à la SNCF pour ce vendredi. Le trafic revient quasiment à la normale. Demain, vous le voyez, vous pourrez compter sur 8 TER sur 10. Pour les TGV, il y en aura 9 sur 10 en circulation. Et pour les Ouigo, le trafic sera normal. Ce vendredi, en revanche, il y aura seulement 5 intercités sur 10 en circulation. Et vous retrouvez bien sûr toutes les infos train par train sur le site sncf.com. La politique, la campagne des municipales à Bordeaux bat son plein. Les différents candidats commencent à dévoiler leur programme et leur permanence de campagne. C'était le cas ce matin pour la liste Bordeaux Respire, menée par l'écologiste Pierre Urmic. Le candidat a présenté 50 de ses propositions pour faire face aux défis écologiques. Mais pas seulement. Franck Poirot. L'union de la gauche au municipal à Bordeaux avait une tête de liste, mais pas encore de programme. Ce jeudi matin, il vient d'être dévoilé en partie au local de campagne de la liste Bordeaux Respire, rue des Trois-Cogniles. Son chef de file, l'écologiste Pierre Urmic, livre une première série de 50 propositions. Elle s'articule autour de trois axes. L'urgence écologique, le social et enfin la démocratie. Avec en ligne de mire, l'alternance au sein du Palais Rouen. On travaille ensemble depuis le mois de juin, mais c'était sur du programmatique. On n'est pas sur une campagne qui pourrait, comme on a eu jusqu'à maintenant, qui était juste pour montrer ce qu'on pouvait apporter dans l'opposition. Parce que là, aujourd'hui, on est vraiment sur un programme de gestionnaire. Et donc, on a vraiment travaillé tous les points ensemble. Mieux lutter contre la précarité des Bordelais en y consacrant un million d'euros par an, développer grâce à des boutiques, ateliers, l'économie sociale et solidaire, ou mettre en place des navettes fluviales. Voilà quelques-unes des mesures proposées par Bordeaux Respire. Mais c'est l'écologie qui s'attaque à la part du lion dans ce programme. Pierre Urmic souhaite, entre autres, créer des forêts urbaines ou bien encore conserver les derniers espaces naturels de la ville en mettant un frein au programme de construction. Donc, il y a des zones qui sont déjà artificialisées. On construit la ville dessus, mais on ne touche plus à nos derniers espaces naturels. C'est notre richesse, c'est la richesse de demain. Donc, zéro artificialisation des sols. Je vous garantis que cette idée-là, elle est quand même très impérative. Et je ne suis pas persuadé que nos concurrents acceptent ce type de radicalité. Pierre Urmic pousse le curseur de l'écologie pour se démarquer de ses autres concurrents qui en ont, eux aussi, fait un thème important de leur campagne. Il se présente comme le chantre de l'écologie pragmatique et non punitive pour réformer le modèle urbain bordelais. Il aura l'occasion de détailler toutes ses mesures et sa stratégie à l'occasion d'un meeting qui aura lieu à l'Athénée municipale de Bordeaux le 29 janvier prochain. Voilà, il est municipal. On en reparle dans quelques minutes avec Stanislas Guérini. C'est le délégué général de la République en marche. Il est à Bordeaux ce soir pour lancer la campagne des municipales de son parti. Nouveau rebondissement dans le feuilleton de la déviation du Taillant-Médoc. Deux associations, Nature Jal et France Nature Environnement, ont déposé un recours contre l'arrêté préfectoral de septembre dernier qui permettait la reprise des travaux. Le projet porté par le conseil départemental de la Gérôme permettrait de dévier d'ici 2021 les quelques 1500 poids lourds qui traversent quotidiennement le centre-ville. Mais ils sacrifieraient une biodiversité exceptionnelle. C'est ce que dénoncent en tout cas les associations avec aussi un risque de pollution de l'eau. On fait le point avec Dominique Parmentier. Cela fait 38 ans maintenant qu'on en parle. Créer une déviation pour décongestionner le centre-ville du Taillant-Médoc, traversé chaque jour par plus de 20 000 véhicules, dont 1500 poids lourds. Un chantier déjà stoppé en 2015 par des associations environnementales. Après le feu vert en juin dernier du Conseil national pour la protection de la nature, la préfecture a pris en septembre l'arrêté de dérogation à l'interdiction de destruction de près de 1000 espèces protégées. Arrêté permettant la reprise des travaux. En sacrifiant une biodiversité exceptionnelle, dénoncent les associations, à l'origine de ce nouveau recours. Au fur et à mesure des études qui ont été faites et qui étaient nécessaires pour obtenir l'autorisation de ce projet, on a découvert une richesse incroyable dans précisément la zone d'impact. Maintenant, à quoi ça sert de le savoir ? Si c'est pour la détruire et surtout pour payer pour la détruire. 20% du budget de la déviation, c'est-à-dire 5 millions d'euros, est consacré à, entre guillemets, payer la destruction. Naturgal alerte par ailleurs sur un risque de pollution de l'eau, là où le chantier a commencé, dans la zone sud de la déviation. Au niveau d'un cours d'eau qui s'appelle le monastère, c'est une zone à risque que nous avons déjà signalée, puisque à cet endroit-là, le tracé de la future déviation, il se trouve dans une zone où il y a une nappe d'eau potable. Et cette nappe, elle a la particularité d'être très très peu profonde. Étant donné la faible épaisseur, il y a un gros problème de pollution. Face à ce nouveau recours, la maire du Taillant se dit lassée, mais pas surprise. Pas vraiment une surprise, parce qu'on se doutait qu'il y aurait un recours, mais non, là, de la lassitude. Ça repose la question de n'importe quelle voirie. Si aujourd'hui, un projet qui respecte toutes les réglementations, qui a l'accord de l'autorité environnementale, ne peut pas aboutir, ça devient grave. Reste à savoir si les travaux en cours seront arrêtés ou non, suite aux référés suspensifs. La maire dit avoir confiance dans la justice. Réponse, dans quelques jours. Un trafic record à l'aéroport de Bordeaux en 2019. 7,7 millions de passagers, dont 60% sur des vols internationaux. L'aéroport qui a proposé 39 nouvelles destinations. 2019 a été une année décisive pour l'aéroport, qui a été marqué par la validation d'un programme d'investissement de 169 millions d'euros. Les vols internationaux, vous le voyez, ont grimpé de 20% sur l'année. Direction Saint-André de Cubzac, où a lieu aujourd'hui l'inauguration à l'Institut d'Onde-Bosco du service de placement éducatif à domicile. Il s'agit d'une des solutions mises à disposition du juge des enfants pour leur permettre de rester dans leur cadre familial et d'éviter, quand ils le peuvent, le placement en famille d'accueil ou en maison d'enfants à caractère social. Un service expérimental qui permet de suivre 111 enfants aujourd'hui âgés de 5 mois à 17 ans. Actuellement, nous avons à peu près 12 000 enfants qui bénéficient de mesures de protection de l'enfance et parmi eux, 5 700 sont soit en placement en maison d'enfants à caractère social ou dans les familles d'accueil, soit dans les mesures de placement comme dans des établissements comme celui-ci. C'est une mesure de placement, la plupart du temps c'est une mesure de placement judiciaire donc qui intervient au titre de l'enfance en danger mais ce sont des mesures qui s'exécutent à domicile donc la mission des travailleurs sociaux, des professionnels c'est de venir soutenir les parents et aider les enfants ou les adolescents pour que dans la mesure du possible, ils restent au domicile familial et qu'ils ne soient pas séparés de leurs parents, de leur environnement habituel. L'idée c'est de proposer un soutien, une aide sur ce que les familles ne savent pas faire mais de prendre en considération le fait qu'il y a des choses qu'aucun professionnel ne sait mieux faire qu'une famille c'est-à-dire les liens familiaux, les liens d'attachement, l'affectivité et donc de travailler avec eux au domicile, de maintenir les enfants au domicile autant que faire se peut. Et à noter cette disparition inquiétante sur le bassin d'Arcachon depuis lundi ses proches sont sans nouvelles de Béatrice Dos Santos c'est une jeune femme de 17 ans si vous avez des informations, vous contactez la brigade de Gugent-Mestrasse au numéro qui s'affiche sur votre écran. Et puis nous diffusions hier soir un avis de recherche publié par la police nationale Bonne Nouvelle, Reda a été retrouvé en bonne santé ce mercredi soir l'enfant de 12 ans avait disparu durant 24 heures il avait été vu pour la dernière fois dans le secteur de Gazinet à Sestas. Vous restez avec nous sur TV7 dans un instant. Votre émission Innovation et puis on se retrouve juste après pour une interview exclusive avec nos confrères de Sud-Ouest Stanislas Guérini, le délégué général de La République En Marche et le candidat à Bordeaux, Thomas Cazenave seront sur notre plateau pour nous parler du lancement de la campagne des municipales ici à Bordeaux. Sous-titrage Société Radio-Canada